...Lorenzo aussi, Rossi pour l'instant, il a l'air assez calme et suit tout cela. Oui, je rapprochais de l'autorisation dans son box d'avancer. Il peut y aller maintenant, va-t-il aussi ? C'est vrai que c'est le genre d'infos dont n'a pas besoin le docteur. La tension est palpable évidemment chez Yamaha. On regarde les écrans. Cinq tours encore avant l'arrivée maintenant. Et avantage pour Lorenzo, Yannon est revenu à 250 au filième. Et si Yannon, comme vous l'avez dit, il y remportait ce Grand Prix d'Australie. L'attaque de Marquez à l'extérieur, il va attaquer Yannon au freinage. Oui, ça passe de nouveau au deuxième. Ils ont failli se toucher la roue arrière de Marquez, la roue avant de Yannon. Et Valentino Rossi est encore revenu. On a profité pour se rapprocher. Et à nouveau quatre dixièmes entre les quatre hommes de tête à moins de cinq tours de l'arrivée. Là, il faut absolument que Rossi réagisse. Regardez, Lorenzo devant est parti. Il a de nouveau pris quelques mètres d'avant.